Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, Lestac et Aubagne, groupe Morin. On est un petit peu abasourdis après cette défaite de l'Olympique de Marseille, 3 buts à 1. On va débriefer toute cette rencontre, la situation aussi de l'Olympique de Marseille après ce nouveau revers à domicile, 3 buts à 1. 6 buts encaissés lors des deux derniers matchs à domicile pour les Marseillais au Vélodrome. 6 buts qui ont été concédés en première période, ça aussi on va en parler. Jacob, première intervention de ta part dans ce débrief avant d'accueillir les supporters par téléphone parce qu'ils sont nombreux au standard. Un mot pour décrire cette soirée ? Horrible, voilà, le mot il est là, horrible. Je n'ai pas d'autres mots pour l'instant, je pense qu'on va pouvoir écouter les supporters. Je vais essayer de me calmer et de garder de la lucidité pour pouvoir modestement expliquer mon sentiment à nos supporters. Le mot est horrible, on va accueillir notre premier supporter au standard, c'est Najib. Salut à toi Najib. Najib, quel est ton sentiment à toi ? Comment tu as vécu cette rencontre et cette terrible défaite ? Du dégoût, du dégoût que j'ai. C'est une équipe qui me dégoûte ce soir. C'est une honte. Ils nous font la honte. Ce sont des traîtres. Ce sont des voleurs. Ce soir, c'est des menteurs. Ce ne sont pas des joueurs de foot. Ils n'avaient pas envie de jouer au foot. Ils nous ont fait le même cinéma contre Paris. Ils nous refont. Aujourd'hui, ça contre Auxerre, il n'y avait aucune volonté. Il n'y a pas un moment où tu as vu des joueurs qui avaient envie de jouer. Pas vu des menteurs. Ce soir, ce sont des menteurs. Ce sont des escrocs. Ce sont des voleurs. Mais ce n'est pas des joueurs de foot. Moi, ce soir, j'ai vu l'EHPAD de Marseille. J'ai vu l'Olympique des sénateurs. Mais je n'ai pas vu l'Olympique de Marseille. Ces gens-là, normalement, à la fin du match, ils posent le maillot à terre. Ils posent le maillot à terre. Parce qu'ils ne méritent pas. Parce qu'ils ne méritent pas ce soir. Ce sont des escrocs que j'ai vus. Il n'y a pas un moment donné où j'ai vu dans leur visage, dans leur body language, dans ce qui dégage, l'envie d'aller gagner un match. Il n'y avait pas cette agressivité. Il n'y avait pas cette envie. J'ai l'impression qu'ils sont, eux, en week-end. J'ai l'impression qu'ils ont charbonné toute la semaine à l'usine et qu'ils attendraient ce soir pour partir en week-end. Ce sont des voleurs. Ils nous ont volés. Ils nous ont volés le temps. Ils nous ont volés notre amour ce soir. Ils ont volé notre passion. Parce qu'à aucun moment, moi, j'ai vu une équipe qui se défonçait. Ce sont des escrocs pour moi ce soir. Ce sont des escrocs. Ce sont des mythos. Alors peut-être que je ne pèse pas mes mots, mais j'ai envie de rien peser ce soir. Parce que ce soir, ils nous ont menti dans leur communication, dans leur envie, dans tout le cinéma qu'ils nous font toute la semaine. Et je te mets des vidéos et je m'entraîne. Mais cassez-vous. Mais cassez-vous, bande de vignoles. Vous êtes des mythos et je n'ai pas envie d'être vulgaire parce que je respecte votre radio. Ce sont des mythos ce soir. Ce sont des malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Parce qu'il n'y a pas une fraction de seconde où ils ont montré qu'ils avaient envie. Ce n'est pas vrai. Ce sont des mythos. Il n'y avait pas que ce nal-ci. On n'aurait pas marqué. Najib, Najib, est-ce que cette frustration, cet énervement, il est en toi parce que tu repenses à ce match face au PSG. Et au final, ce soir, tu te dis que c'est au cerf. Alors, on a du respect, bien entendu, pour la Géosserre. Mais la Géosserre, c'est un promu de Ligue 2. Même si c'est 6e au classement, ça reste quand même la Géosserre. Et on est l'Olympique de Marseille. Mais Mzo, c'est pire que ça. L'OM, c'est dans nos tripes. On n'attend pas ce soir pour les aimer depuis tout l'été. Mais depuis tout l'été, depuis la fin de l'année dernière, on regarde, on suit, on accompagne. On est content, on espère, on aspire, on voit, on voit que ça construit. On attend et on voit de la merde. Et on voit de la merde. On est content. Mais la semaine dernière, on revient 2e, on aspire à la fin et on voit de la merde. Mais ils n'ont pas honte de faire ça. Mais que ça soit externe, que ça soit n'importe qui. Mais en vérité, même si nous, maintenant, on prend 11 personnes dans la rue, on les met en face, c'est la même chose. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie, en fait. Donc la frustration, elle est là, mais elle est là parce que depuis, on attend tellement, on aspire tellement. On leur a donné de la crédibilité. On leur a donné de l'amour à des gens qui ne nous ont rien montré. On leur a donné, ils nous ont donné de l'espoir. Bien sûr que je suis frustré, je suis dégoûté. Et que ça soit externe ou que ça soit quelqu'un d'autre, on retrouve la même chose. Et le pire de tout ça, et le pire, c'est quoi ? Le pire, c'est qu'ils vont faire passer ça par le fait qu'au stade Vélodrome, il y a trop de pression. Mais on marche sur la tête, en fait. Ça veut dire que nous, on subit déjà ce match. Mais en plus de ça, on nous accuse. Parce qu'au stade Vélodrome, il y a des gens qui s'attendent toute la semaine pour vivre ça. C'est leur moment de bonheur. Il y a des gens qui sont malades, qui viennent les regarder. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, qui s'économisent. Je ne sais même pas combien pour venir. Et c'est eux encore qui sont accusés parce qu'ils mettent trop de la pression. Mais c'est quoi ? Pour soulever ce que tu es en train de dire, j'ai d'ailleurs croisé des Belges à l'entrée du Vélodrome qui avait réservé cette date depuis quelques mois. Et c'est vrai que je pense à eux aujourd'hui parce qu'il y en a plein comme eux qui ce soir sont tout simplement dégoûtés après ce match de l'Olympique de Marseille. Merci Najib en tout cas d'avoir réagi, de nous avoir appelé après ce nouveau verre 3 buts à 1 de l'Olympique de Marseille. Jacques, ce soir, le contenu zéro. Voilà, on va en parler plus en profondeur. Mais pour continuer ce que nous dit Najib, ce soir ce qu'on relève aussi, c'est le manque de caractère, le manque d'union de cette équipe, le source d'orgueil. Najib nous disait, c'est des voleurs. Je pense que c'est le mot. C'est-à-dire que quand tu es au stade Vélodrome et que tu as un stade archi comme ça, tu ne peux pas nous voler notre joie. Tu ne peux pas nous voler notre bonheur. Tu ne peux pas nous voler notre honneur. Parce que ce soir, les joueurs d'Olympique de Marseille ont manqué d'honneur. Et donc ça, je veux le soulever. Ensuite, on est obligé. Et il ne faut surtout pas négliger cela. Je pense que les joueurs sont votifs, bien entendu. Bien entendu. Moi, je voudrais surtout qu'on souligne la médiocrité et la qualité de jeu proposé par le coach de Zerby. Cette équipe, elle est stérile au possible. On a marqué un pauvre but sur un pénalty d'une main de nos serrois. On s'est procuré une seule occasion dans le match. Willy Wai, a manqué l'occasion, il ne s'est absolument rien passé. Alors, je veux bien qu'on ait des choix tactiques. Je veux bien qu'on ait des choix de passement, où on peut s'orienter. Et jusque-là, je veux bien le comprendre. Mais quand tu vois que ça ne marche pas, que ça ne procure absolument rien, tu dois changer. Quelle est cette manière de jouer à deux à l'heure ? Comment se fait-il qu'on mette un temps excessif avant de trouver une passe en profondeur ? Comment se fait-il qu'il n'y a pas un joueur capable de prendre le ballon et de l'orienter vers le camp adverse ? Comment se fait-il ? Donnez-moi des explications. Comment on fait pour être aussi médiocre ? Mais ce n'est pas possible. Comment se fait-il ? Ça fait des années que je viens au start de Vélodrome. Mais je m'ennuie. J'avais envie de me régaler. Enzo, quand je suis parti tout à l'heure, il y a un petit qui m'a dit « Tonton, j'ai envie de me régaler au Vélodrome. » Mais comment ? Tu t'es régalé ? Ah non, pas du tout. Mais tu t'ennuies à mourir. Et je vous le dis sincèrement. Le coach ne pourra pas tenir. Même s'il y a un projet sur trois ans. Sur cent ans, s'il veut. Il ne pourra pas tenir comme ça avec de la médiocrité. Ici, tu n'es pas à Sassolo. Tu es à l'OM. Tu dois vous rendre compte sur la qualité de ton équipe. Sur tes idées de jeu. Sur sa médiocrité. Mais jusqu'à quand on va voir ça, les gars ? Jusqu'à quand on est à l'enzième journée au start de Vélodrome ? On s'est ennuyé. Mais Enzo, dis-moi quand est-ce que tu t'es régalé ? À cette saison. Mais ce n'est pas possible ! Oui, ça commence à être compliqué. Jaco et les auditeurs qui nous écoutent, la première réaction des joueurs de l'Olympique de Marseille, c'est celle d'Adrien Rabiot. Après cette rencontre à nos confrères de Dazen, il nous dit que le public, c'est normal. Quand on est l'OM, on ne peut pas faire une prestation comme ça à domicile. Autant quand on fait des choses bien, ils sont derrière nous, ils nous poussent. Autant là, ils nous ont poussé tout le match. À la fin, ils ne sont pas contents, c'est normal. On se le dit entre nous. Le coach le sait aussi. On mérite ces sifflets. Dans le contenu, ce n'est pas assez. Il y a des choses à revoir. On ne peut pas perdre chez nous contre Auxerre alors qu'on a des objectifs différents. Eux, ils sont là pour jouer le maintien. Nous, on est là pour jouer le titre, la qualification en Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Hugo, bonsoir à toi. Ta première réaction, toi, après cette défaite de l'Olympique de Marseille. Et à ce que vient de dire Adrien Rabiot. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est dans le projet. C'est dans le projet, les gars. Il n'y a pas de problème à se faire. C'est dans le projet. Tout est dans l'ordre. C'est normal. C'est dans le projet. Et oui, Enzo. C'est dans le projet. C'est ce qu'il nous dit, Longoria. Il y a un projet dans le long terme. Et dans le long terme, il ne faut pas s'alarmer. C'est dans le projet. Alors moi, je ne m'énerve plus. C'est bon, j'ai arrêté. Je m'énervais avant. Sous-Sampoli, sous Tudor, qu'on me perdait. Mais maintenant, j'ai compris que pour Longoria, on est bête quand on s'énerve après une défaite. Alors ce soir, je ne vais pas faire l'idiot. Je vais dire, d'accord, je ne m'énerve pas. On encaisse. On perd, mais ce n'est pas grave. On perd 3-0. On ne propose rien. On a des joueurs qui sont à la ramasse au niveau technique. Mais ce n'est pas grave. C'est dans le projet. C'est dans le projet de ne rien proposer, de proposer de l'ennui aux supporters, à tous les passionnés de l'OM. C'est dans le projet. Alors Hugo, tu nous parlais de Pablo Longoria. On se rappelle que Pablo Longoria, Mehdi Benassin, avait dit en début de saison qu'ils avaient fait une équipe par rapport et qui ressemblait à l'Olympique de Marseille, qui ressemblait aux supporters. Finalement, on se rend compte que ça devient de plus en plus compliqué de les croire. Elles ressemblent peut-être aux supporters de l'EHPAD à Martigues. Ça peut-être sans doute au niveau de leur lenteur. Ça, c'est vrai. Sinon, ça ne ressemble pas du tout aux supporters des virages. Ça ne ressemble pas du tout aux supporters qui vont au stade, qui font des sacrifices financiers. Ça ne ressemble pas du tout aux supporters qui sont passionnés par l'OM. Et leur recrutement avec leur beau poste Insta, avec une belle vidéo compagnie, c'est juste de la poudre aux yeux. Parce que quand on vend les matchs, on se rend bien compte qu'on surpaye ses joueurs au niveau du salaire. Parce que Longoria, là où il est doué, c'est pour les faire venir souvent à des prix où ça peut aller. À part Wally, qui pour moi est une énigme. C'est une énigme que ce gars-là soit dans un club comme l'Olympique de Marseille. Mais ce soir, moi, c'est bien un truc dont je veux parler. C'est Longoria, c'est Benacia, c'est la direction de l'OM qui ne fait que nous enfumer depuis maintenant trois ans. Ils se projettent à des projets sur le long terme. Moi, j'ai une question à poser. Jacques, ne le prends pas contre toi, mais toi qui as beaucoup plus d'expérience que moi dans le foot et qui es plus âgé que moi, tu ne le sais mieux que personne. Est-ce qu'on a déjà vu un président à l'OM tenir aussi longtemps que Longoria avec si peu de réussite sportive ? Parce qu'excusez-moi, mais une deuxième place en Ligue des Champions, ce n'est pas un trophée. Ce n'est pas un titre de champion de France. Et puis, excusez-moi, mais on n'a pas vécu de grande chose. Moi, j'ai 21 ans, je n'ai pas connu de titre à l'OM. Et je pense que cette année, c'est reparti pour vivre encore une saison où on va s'ennuyer. Parce qu'il n'aura jamais le courage de virer Gatou... Jacques, effectivement. Effectivement, Hugo a raison dans ses propos. Avant, les présidents, ils n'avaient pas autant de crédit. Les entraîneurs avaient très, très peu de crédit. Et maintenant, on les autorise à avoir du crédit important. Alors, bien sûr qu'il ne faut pas tout jeter à la poubelle parce que le président Longoria, je pense que ce soir, lui aussi, il doit être archi déçu. Mais il faut se poser les vraies questions. Le président doit réagir. Mais c'est lui qui a pu venir. C'est-à-dire que ce soir, ce soir ou demain soir ou dans la semaine, il doit faire une intervention en disant qu'il est très, très, très en colère, que ce qui a été vu au stade Vélodrome est tout simplement inadmissible, qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose rapidement. Parce que quand tu construis un projet, il faut qu'il y ait des tenants et des aboutissants. L'équipe, elle doit progresser. L'équipe doit créer un petit peu de sérénité, un peu de quelque chose dans le match. Si ton projet, c'est de construire et de faire des matchs comme ça, je vous le dis et je vous le répète. Même s'il s'appelle M. Dezerbi, il ne pourra pas tenir longtemps à l'OM. Alors, on parle de Pablo Longoria. On parle de Pablo Longoria, mais ce soir, ce soir, il y avait le patron de l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Franck Macourt était là. Est-ce que ce n'est pas à lui aussi peut-être de s'exprimer devant les joueurs ? C'est son argent, Clévincy. Et son homme de confiance, c'est Pablo Longoria. Donc moi, demain, si demain je rachète un club et que je dis que c'est Enzo Buonalana qui va s'occuper de mon argent, je guette tout ce que tu fais. Tous les jours, je te regarde. Et j'attends tous les jours que tu me rapportes les résultats. Et si tu ne me rapportes rien, au bout de 2-3 ans, et que je vois que je suis allé à la moitié de l'été, je te vire. Donc je ne comprends pas pourquoi Longoria, il a une telle totale immunité. Et deuxième chose, je ne comprends pas pourquoi, sur Sampooli et sur Tudor, tous les supporters de l'OM, ils étaient exigeants comme pas possible. Et pour Dezerbi, ce n'est pas grave. C'est le projet. Mais ça, les supporters, ils ne sont pas réunis sur Twitter, de partout. Ils l'excusent. C'est dans le projet. C'est dans le projet. Ce soir, on se prend 3-0 contre Oxier. C'est pas grave. C'est dans le projet. Il faut arrêter avec cette excuse à la noix. Et tout le monde compare ça avec l'arsenal de Arteta. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va droit dans les murs. Si on le garde. On aura une dizaine de joueurs pour se poser, pour que les joueurs travaillent. Parce qu'il y a la trêve internationale. Et après, ce sera un déplacement compliqué. Au Racing Club de Lens, à Bollard, le samedi 23 novembre à 17h. Merci, Hugo, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir sur Maritima. Jacques, restons sur la gestion aussi de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Je ne veux pas remuer encore une fois le couteau dans la plaie sur la gestion de l'effectif. Mais là, sincèrement, là, c'est mon avis à moi, personnel. Bam Omeite, Chancel Mbemba, ils jouent dans cette équipe de l'Olympique de Marseille ? C'est sûr. C'est sûr. Quand tu vois Lilian Brassier, défenseur central, quand tu vois le match de Lirola ce soir, évidemment que Bam Omeite et Chancel Mbemba, ils ont largement leur place. Et je pense qu'ils doivent rigoler dans leur barbe en disant « Moi, on ne me fait pas jouer quand je vois cette équipe de pitres ». Et donc, je pense qu'effectivement, ils ont leur place. Évidemment, moi, quand je vois... Mais après, tu sais, je pense que je le disais pendant la retransmission, cette équipe, elle n'a pas de véritable meneur. Je me rappelle Éric Dimeco avoir dit que quelquefois, quand ça n'allait pas, ils n'écoutaient plus ce que disait le coach. Ils prenaient leur initiative. C'était du joueur de caractère. Ils faisaient ce qu'ils avaient envie de faire. Ça plaisait au coach, ça va. Ça ne lui plaisait pas. Ce qu'il avait mis en place, ce n'était pas bon. Allez, on tourne. On fait différemment. Là, les joueurs, ils obéissent sans arrêt. Il n'y a plus de créativité. Il n'y a plus de gens capables de faire un exploit personnel. Parce qu'on a peur. Il faut rester vraiment dans le cadre. Mais jusqu'à quand ? Mais jusqu'où ? Quand je vois Heuberg avoir la réaction de dire « Calme, calme ! » Mais jusqu'à quand, tu vas te calmer ? Mais maintenant, va dans le vestiaire, tu as perdu 3-1. Et tu vas dire « Calme, calme ! » Mais tu n'es plus. C'est fini le match. Et tu peux calmer tout le monde. Mais à nous, tu ne nous calmes pas parce qu'on est surexcités. Et donc, arrête. Mais de l'intensité. Comment tu fais pour pouvoir bousculer les adversaires en faisant cette médiocrité ? Ce n'est pas possible, Enzo. C'est impossible. On le dit depuis plusieurs matchs. Moi, je veux bien. Il y a la méthode de Zerbi. Tout le monde me saoule avec la méthode de Zerbi. Mais moi, j'ai besoin de voir du football. Mais jusqu'à quand je veux voir ça ? On n'est pas devant un ordinateur. Le football, c'est réel. Là, c'est des placements qui sont faits. Aller sur leurs ordinateurs. Lui, il faut qu'il fasse de la récupération. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de football plaisir. Alors, effectivement, on a gagné à Nantes contre une équipe en difficulté à domicile. Mais pour le reste, les gars, on va se taper Monaco. On va se taper Lens. On va se taper Lille. Et on va voir si, avec cette médiocrité, on peut passer quelque chose. Ça devient une situation critique pour l'Olympique de Marseille. On va accueillir Jean-Jacques, supporter marseillais. Salut à toi, Jean-Jacques. Oui, salut. Jean-Jacques, c'est la défaite de trop ce soir ? Je ne sais pas si c'est la défaite de trop. Mais celle-là, je n'ai pas écouté ce que vous avez dit précédemment. Mais celle-là, elle est inquiétante. Elle est beaucoup plus inquiétante que celle du PSG. Je ne sais pas si vous en avez parlé. Parce que contre le PSG, on savait ce qu'il manquait. Il manquait l'intensité. Il manquait l'enthousiasme. Il manquait la volonté. Mais là, ce soir, on a l'impression que... Alors au début, on a l'impression que la NBA était là. Mais le jeu, il s'est complètement délité. Pas d'enthousiasme. Que des passes latérales. Aucune idée. Aucune créativité. Alors ça, c'est pour le côté offensif. Et puis derrière, là, je ne sais pas non plus si vous en avez parlé. Mais derrière, une équipe, elle se construit par derrière. Et puisqu'on est derrière, c'est un festival de fautes, d'erreurs. Chaque fois qu'on serre avec le ballon en première mi-temps, on tremblait. Moi, j'ai créé le pire en deuxième mi-temps. Je me suis dit que ça continue. Si ça va dans ce sens, on va me prendre une valise. Donc voilà. C'est vraiment une défaite inquiétante. Parce qu'on n'a pas de solution. Jean-Jacques, tu rejoins ce que disait Jacques sur le fait que maintenant, il faut peut-être aussi se poser des questions sur le projet de jeu mis en place par Roberto de Zerbi. Ah ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, je le disais, il y a deux matchs. Moi, je le disais contre le PSG. C'est bien beau. Alors, il était à Brighton. Il avait monté une équipe de poètes. Ça jouait bien. Mais après, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est à Marseille. À Marseille, il faut du dynamisme. À Marseille, il faut mettre le feu, comme on dit régulièrement. Et il n'y a pas d'incendie. Il n'y a pas de feu. Il n'y a rien. Il n'y a pas de disemps. Il n'y a rien. C'est une équipe complètement soporifique. Et c'est vrai ce que tu viens de dire. qu'on ne va pas tarder à s'interroger maintenant, à se poser la question sur l'entraîneur. Parce que je veux bien qu'il y ait un joueur ou deux ou trois apathiques. Mais quand c'est toute l'équipe qui joue de cette façon, c'est-à-dire qui déjoue, oui, il va falloir commencer à s'interroger sur la stratégie de Zerbi. Alors, elle déjoue cette équipe. OK. Mais elle déjoue au Vélodrome. Parce qu'à l'extérieur, cette équipe, elle a quand même obtenu 15 points sur 18. C'est une des meilleures équipes. Ce n'est la meilleure dans ce championnat de Ligue 1. Donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un OM à deux visages. Un OM à l'extérieur et un OM à domicile. Est-ce que toi, en tant que supporter marseillais, tu arrives à l'expliquer, à le comprendre ? Oui, ce n'est pas faux ce que tu dis. Mais après, bon, alors c'est vrai qu'ils ont gagné des matchs à l'extérieur. C'est vrai que c'est encore bien classé. Ils vont essayer d'aller s'impobier. Bon, mais bon, à l'extérieur, alors je ne vais pas faire la fine bouche, mais ça n'a jamais été très flamboyant. Il y a eu quelques matchs où ils s'étaient dit qu'on a gagné, c'est assez miraculeux. Bon, les vitons ont été acquises. Mais ce n'est pas suffisant, même si on remporte des matchs. Quel intérêt de gagner ces matchs comme à Nantes, si c'est pour produire des matchs comme ce soir ici, six buts en deux matchs au stade des Vélodromes ? Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Chaque fois que l'adversaire a le ballon, l'équipe trame, le stade trame. Je veux bien qu'on aille gagner à Nantes, mais après, il faut confirmer. Après, il faut être souverain à domicile. Ce n'est pas le cas et ça, c'est inquiétant. Alors, quand je parle de Dezerbi, Jacques, j'aimerais te poser une question à toi. C'est plus sur l'aspect du jeu. Tu parlais des schémas, du fait que c'est un petit peu assez stéréotypé ce que l'on propose, mais même dans l'organisation, cette équipe-là, l'OM est menée 3-0. Bon, allez, prenons. À la mi-temps, on ne peut pas mettre deux attaquants. On ne peut pas jouer avec Maupé et Ouaï, par exemple. Il y a eu plein de centres. Le problème, c'est qu'Ouaï, il était seul avec 3-4 défenseurs centraux. Mais, tu te rends compte, on joue contre Auxerre. On ne va pas prendre des risques. On joue contre Auxerre. C'est-à-dire qu'on joue de la même manière contre Auxerre, contre Paris Saint-Germain, contre Rennes, contre Lille. À un moment donné, quand tu es un entraîneur, il faut de la réactivité. Alors, les changements, ils sont faits. OK. Jusqu'à présent, on avait des entraîneurs qui changeaient la 85e, la 90e, la 95e. Allez, lui, il change un petit peu plus tôt. Sauf qu'il fait des postes pour postes. C'est-à-dire que Ouaï remplace Maupé. Maupé n'a pas eu un ballon. Il pense qu'Ouaï en aura plus. Ah, j'exagère. Il en a eu un. Un ballon. Alors, oui, on parle des joueurs, de la mauvaise qualité des joueurs. Il n'y a pas de problème. Ceux qui sont sur le terrain, c'est eux qui font les mauvais contrôles, c'est eux qui font les mauvais choix. Mais le problème, c'est qu'ils ont cette stratégie de jeu qui est mise en place par le coach. Je vais te donner un exemple, Enzo. Quand tu attaques, le football, c'est 10 contre 10, 10 joueurs, on va dire. Les gardiens, on ne les compte pas. 10 joueurs qui se posent sur ce fameux rectangle. C'est... Donc, quand tu as des adversaires qui sont plus nombreux que toi, toi, tu es en attaque et tu as 4 ou 5 joueurs de ton équipe qui sont dans ton camp ou 2 mètres devant le rond central. Comment veux-tu faire le surnombre ? Ce n'est pas possible. On a vu Greenwood, on lui en veut ce soir, mais ça ne passe pas. A chaque fois qu'il essayait de dribbler, il se retrouvait opposé avec 3 attaquants parce qu'ils avaient une défense à 5. Donc, le défenseur côté venait fermer, le milieu du terrain venait fermer et le latéral du couloir venait aider à défendre. Eh bien voilà, tu te retrouves avec 3 contre 1. Et comment veux-tu que ces joueurs-là ils fassent le surnombre ? Combien d'attaques ont été avortées ? Les joueurs s'en vont à l'offensive. Ils sont complètement perdus. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reviennent derrière parce qu'il n'y a aucune possibilité à cause du choix et de la stratégie du coach. Jean-Jacques, toi aussi, tu reproches à Dezerbi un petit peu trop de passer d'optimisme à passer de prise de risque dans son jeu proposé ? Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterais que, oui, c'était un jeu complètement stéréotypé. Il n'y a aucun génie, il n'y a aucune créativité. Et moi, je dis qu'il faut savoir s'adapter. Quand on tourne en rond, quand on n'arrête pas de faire des passes latérales, au bout d'un moment, je ne sais plus qui le disait ce soir à la télé, au bout d'un moment, il faut essayer de percuter sur le côté, il faut essayer de provoquer, il faut essayer de déborder, de centrer. En fait, il faut varier, il faut chercher autre chose. Mais là, ce soir, ça tourne en rond, ça tourne en rond en première mi-temps. On arrive à la fin de la première mi-temps, c'est 3-0. On se dit, la stratégie va changer, il va proposer autre chose. Mais non, rien. On marque ce but de penalti. S'il y a une occasion de Hawaii, et c'est tout, rien d'autre. Et oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, il y a une stratégie, il y a une façon de passer le football qui doit être complètement modifiée. Sinon, là, on va aller de déboire en désaventure, en mésaventure. Je n'ai pas l'impression que ça va s'améliorer si on continue avec ce schéma-là. On espère en tout cas que la trêve internationale fera du bien à Dezerbi, à son staff, aux joueurs de l'Olympique de Marseille, même si certains joueurs iront en sélection, notamment Adrien Rabiot ou Pierre-Émile Heuberg. Merci en tout cas, Jean-Jacques, d'avoir été avec nous. Le rappel, grosse défaite de l'Olympique de Marseille, 3 buts à 1 ce soir face à la Géocerre. Deuxième défaite consécutive à domicile après celle reçue face au Paris Saint-Germain. Jacques, on va commencer un petit peu à rentrer dans le vif du sujet. Même si on est déjà bien rentrés, on a parlé aussi de la gestion de l'effectif de Roberto Dezerbi. On peut parler aussi du premier fautif sur le but au Serrois, c'est Lilian Brassier qui, match après match, ne convainc pas du tout. Et peut-être ce soir, ça a été son plus mauvais match, peut-être, et la goutte d'eau pour ne plus peut-être le voir pour les prochains matchs en tant que titulé. C'est horrible, c'est horrible de voir un joueur faire des prestations comme ça. quand je vois ce qu'il était capable de faire la saison dernière à Brest et le voir faire des matchs aussi pitoyables, c'est inquiétant. Comment on peut avoir la possibilité de voir un défenseur ne pas anticiper le ballon quand tu as, toi, tu entraînes les enfants, tu leur demandes de faire des déplacements pour pouvoir savoir où va aller le ballon. Mais lui, il s'est positionné à un moment donné où il s'est mis tout seul en difficulté. il était sur le reculoir et sur son mauvais pied. Et donc, tout faux, il se retrouve en reculant pied droit et donc, il offre une offrande à l'attaquant au Serrois. Et tout au long du match, je l'ai vu en difficulté. Mais ce n'est pas le seul qui m'a inquiété parce que défensivement, on peut aussi parler de Lirola et de Quentin Berlin, de Balervie, il y en a plein. C'est tout le monde. Mais eux, ils ont été plus mauvais que les mauvais. Donc, il faut qu'on parle des plus mauvais que les mauvais. Mais là, c'est inexplicable quand tu es joueur professionnel et que tu es capable de faire des horreurs comme ça. Là, je suis désolé, il va falloir qu'il m'explique comment il fait. On va continuer de parler de Lilian Brassier avec Nabilou qui nous a rejoint. Bonsoir à toi, Nabilou. Il a perdu, selon toi, sa place de titulaire définitivement après son match de ce soir, Brassier ? Bonsoir Enzo, bonsoir Jacques, bonsoir à toute l'équipe de Maritime. Vous parlez de qui ? De Lilian Brassard. Il n'a jamais été titulaire pour moi. J'en ai fait face à Paris, déjà, je suis venu sur le plateau au téléphone, je disais Brassard, pas Brassier, tout ce qui s'en suit. On a vu encore ce soir que c'était vraiment un scandale. Ce n'est pas un joueur, il n'a rien à foutre sur le terrain. Je ne comprends pas comment on puisse s'appuyer sur un tel joueur et que ce soit lui ou les autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, je ne vous parlez sincèrement, on a eu affaire à l'Olympique, malheureusement, de merde parce qu'on s'est fait chier, mal aux yeux, mal à la tête, mal aux oreilles. J'ai écouté tout à l'heure Karim qui disait qu'il y avait 64 700 et des brouettes spectateurs qui se sont fait chier. Alors nous, derrière l'écran, je ne vous raconte même pas, c'est l'Olympique de Somnifère en fait. On a pris des cachets ces jours-là, ils sont cachetés, ils sont gazés, on n'en peut plus. Est-ce qu'on mérite ça ? Est-ce qu'on mérite, nous, supporters de l'Olympique de Marseille, qu'on corréame, on se tue ? On arrive que, je ne sais pas, j'ai deux steins, ils m'ont rendu fou, je suis monté encore une tension ce soir incroyable et comment tu peux donner encore une prestation comme celle-là et prétendre faire, te dire, ouais, le nouveau projet, nananine. Et il faut arrêter de prendre les jambes pour des cons, arriver à m'en donner. Avec tout le respect que je vous dois, il faut arrêter. C'est bon. Il y en a marre de voir de la transparence parce qu'on voit que, je n'ai pas compris, on voit des guns. Voilà, on voit une paire de chaussettes, deux trampons en train de courir. On voit aucun bonhomme, aucun. Il y en a marre de ces passants retraits. Il y en a marre, je ne sais pas, tu es footballeur, tu prends des tonnes et des tonnes et tu en arrives où ? On est arrivé là, à ce rendu-là. Par contre, j'ai une petite salle, si je peux me permettre, Enzo, tu te rends compte que c'est une salle que l'Olympique de Marseille en 125 ans, c'est la première fois qu'il perd de 3-0 à l'habitant par un produit. C'est une date. Je l'ai vu, cette statistique. C'est peut-être le 8 novembre, ça va être une date d'anniversaire maintenant. On va la fêter alors. Il faut être fou quand même. Mais c'est nous les fous parce qu'on supporte des équipes comme ça. C'est ça qui rend fou en fait. Alors tu parlais, Nabilou, tu parlais que certains joueurs avaient été, même tous, ce soir, ils sont tous à mettre dans le même panier. Mais est-ce que, sincèrement, on en attend quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de par exemple des leaders parce que dans cette équipe, il y a des leaders. Hoiberg, Rabiot, même Greenwood, Leonardo Balerdi, le capitaine. Mais on sent que même eux, ils ont perdu leur âme, en tout cas ce soir, de compétiteurs, leur âme de compétiteurs. Enzo, avec tout le respect que je dois et que j'ai de respect pour la chaîne Maricima, vous savez très bien ce que je pense de cette radio-là. C'est la number one pour moi. Écoutez-moi bien. dans cette équipe, il n'y a pas de leader. On le voit de match après match. Comment tu peux m'expliquer que M. Hoiberg, soi-disant, c'est un cadre, un leader, il te fasse des passes en retrait, à tirer à l'arigot et il te dit calmez-vous les gars. Calmez-vous de quoi ? Tu gagnes, je suis en train de perdre. Comment tu gagnes ? Tu gagnes ? Je ne comprends pas. Le mec qui perd 3-1, il vous dit calmez, mais calmez quoi ? Normalement, tu dois mettre le feu. Normalement, même le gardien, il doit se retrouver dans la surface de réparation. Parce qu'à un moment donné, 100 cents, 100 cents, ça m'a gavé. C'est un truc de fou. Est-ce que tu es inquiet après cette défaite ? Est-ce que tu es inquiet ? Je suis très inquiet quand je vois ça. Quand je vois qu'il n'y a rien. On se dit quoi ? On se dit non, ça ne va pas avancer. On dirait que tu es en train de faire des matchs après matchs de pire en pire. On ne voit rien. A chaque fois, c'est toujours pareil. Il dépasse en retrait, il dépasse en retrait, mais tu vas faire des passes en retrait en quelle année, s'il te plaît ? Au début de saison, on s'est dit arrêtez de vous en faire. et nous on est parti au combat l'origine. Mais c'est quoi ? Oui, on a le droit de s'enflammer. Et là, en fait, c'est quoi ? Puisque tu te rends compte qu'en fait, on s'est enflammé pour pas un. Parce que tu ne peux pas recruter tel joueur avec tel cadre que tu lui as cité et avoir ce rang de joueur quand même. Oh, on paye des abonnements de fou quand même. Oh, d'azin, pas d'azin, des trucs de fou. Oh, c'est bon. Oh, ils sont en train de nourriner psychologiquement, physiquement, moralement et financièrement. Alors, c'est tour de stade, par contre, il faut qu'on m'explique. Les tours de stade, à la fin d'une défaite, ça rime à quoi ? Ça rime à quoi ? Je ne comprends pas, en fait. S'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer, je suis là pour écouter. Tu fais référence à la fin des rencontres. Au lieu de quitter directement le vestiaire, les joueurs de l'Olympique de Marseille sont allés, pas remercier, mais je ne sais pas comment dire, à la rencontre des supporters. Et c'est là, à ce moment-là, que les supporters, que ce soit du virage sud ou du virage nord, ont crié l'OMC nous, l'OMC nous. On a même entendu pendant la rencontre des mouillons le maillot ou casses-toi. Donc le constat, il est là et il est clair ce soir après cette défaite de l'Olympique de Marseille. Il y a trois buts. Merci Nabilouet d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir réagi après ce nouveau revers. Très rapide, Nabilou, s'il te plaît. Merci infiniment à toute l'équipe du 11e et du 10e arrondissement. Je vous embrasse fort et grand bravo à Marissima qui est, vous l'avez dit, le number one dans l'Afrique. C'est un truc de ouf. Merci infiniment. Merci à toi, Nabilou. Merci à tout le monde. Merci Nabil d'avoir réagi après cette défaite de l'Olympique de Marseille. Une petite parenthèse aussi, une journaliste de Dazen, Ambre Godillon, a reçu un projectile venant des tribunes lors du 3e but de la JOCR. Elle s'est dit un petit peu choquée, bien entendu, après cet acte de brutalité, cet acte de n'importe quoi. Il faut qu'on se le dise. pour dire aussi que l'Olympique de Marseille s'est excusé auprès de la journaliste et on lui apporte bien évidemment tout notre soutien. Elle a réagi chez nos confrères de Dazen. Autre information importante aussi, Franck Macourt est descendu dans les couloirs du Vélodrome, peut-être dans les vestiaires. En tout cas, il a pris la direction des vestiaires. Est-ce qu'il va se rendre dans les vestiaires ou pas ? On essaiera d'en savoir plus. C'est vrai que c'est en train de bouillir chez certains supporters. On l'entend depuis le début de ce débrief du bar des supporters. je ne t'ai pas entendu sur la différence entre l'OM au Vélodrome et l'OM à l'extérieur. On pouvait se dire c'est un match, c'est deux matchs, c'est le PSG, il y a peut-être une pression en plus. Mais là, ça commence à faire beaucoup quand même. Six buts en deux matchs, les six buts ont été encaissés en première période, un seul but marqué encore une fois. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire énormément et c'est beaucoup trop. Ça ne va pas pouvoir le faire très longtemps quand tu viens ici à l'OM, tu sais que c'est ici, c'est l'antre du football, c'est un temple et donc quand tu ne réussis pas dans le temple, tu ne passeras pas. Les résultats à l'extérieur, je vais te dire une chose, gens, ils s'en foutent. Ils viennent au stade pour se régaler, passer un moment au Vélodrome. Si tu fais le contraire, si tu fais des mauvais résultats à l'extérieur et que tu gagnes au Vélodrome, ça ira toujours. Le contraire, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, c'est sûr et certain et tu peux t'appeler n'importe qui, n'importe quel entraîneur, c'est impossible que ça puisse continuer ici. On espère en tout cas que les Marseillais arriveront à lever la tête ici au Vélodrome pour le prochain match. et non des moines face à l'AS Monaco le 1er décembre prochain. On va accueillir notre dernier supporter et non des moines, c'est Steph Martin. Salut à toi, mon Steph. Salut les gars. Steph, ton sentiment, qu'est-ce que tu ressens au fond de toi après ce nouveau revers à domicile, toi qui étais présent au stade, bien évidemment. Beaucoup de colère, beaucoup de colère envers cette équipe-là, ce groupe-là, ce staff-là. Comment tu peux te permettre de faire de telles prestations dans un stade à guichet fermé sur guichet fermé, dans un stade avec pratiquement à chaque match entre 64 et 65 000 supporters. Comment tu peux te permettre de faire ce genre de prestations ? Au bout d'un moment, si ces joueurs-là n'ont pas d'amour propre, je le dis, je le répète, on débarras, qui se casse, on n'a pas besoin de fake, faire les mots à l'extérieur pour après se chier dessus à la maison. C'est un truc de malade. J'ai regardé le stade, Reims, Angers, Boxer, 2 points sur 9 à la maison. On ne parle pas de cadre de championnat, là. Tu prends les 7 points qui te manquent, qui est leader. Voilà la problématique de comment c'est possible d'avoir autant de purges à domicile quand tu es poussé par ce stade. Au cerf, ils nous ont mangé ce soir, tactiquement, techniquement, physiquement. À un moment, même à 3-0, ils nous rentraient encore dedans. Et toi, tu les regardes et tu joues à la bavale. au bout d'un moment, comme Jacques, il a bien dit juste avant, on fait les marques à l'extérieur, on est premier. Mais si à domicile, si à domicile, tu te chies dessus, à quoi ça sert de faire ça ? Il n'y a aucune constance. Tu te fais bouffer par un premier à domicile alors que c'est second du championnat et on en veut parler d'objectifs, on en veut parler d'ambition. Quel message tient-moi ? Tient-moi un message de fébrile ou de cagre à domicile. Même le 18e, le 18e, il peut venir revenir au Vélan mais il va dire qu'on va prendre des points. Pour arrêter les conneries au bout d'un moment. Steph, pour revenir sur le match de ce soir, en plus de ça, ce soir, l'Olympique de Marseille encaisse. Le premier but, c'est l'heure de Lilian Brassier mais les deux autres buts, c'est les mêmes. Ils sont similaires. Deux pertes de balles d'un joueur de l'Olympique de Marseille, deux contre-attaques mais c'est ça depuis le début de la saison, notamment à domicile où la plupart des buts marseillais sont concédés par des contre-attaques et on ne voit pas d'amélioration, on ne voit pas de changement d'état d'esprit, de changement même de manière de défendre. C'est peut-être ça le plus inquiétant. Ah oui, mais même, même, il faut se rendre compte que le monde est à l'extérieur, il faut se rendre compte des difficultés qu'on a à gagner parce que oui, on voit les points, certes, mais à chaque fois, on a un roulé qui sort 4 ou 5 parades décisives, à chaque fois, on a une défense sans avoir, là, ce soir, on s'est pris deux contre-déconnes, deux contre-déconnes. En trois passes, ils sont arrivés dans la surface et ils t'ont allumés. C'est au serre. Comment tu peux être autant désorganisé dès que tu perds le ballon devant ou au milieu ? Et comme je l'entendais tout à l'heure, vous en avez parlé, si encore tu te retrouves à 4 ou 5 joueurs dans la surface adverse quand tu as le ballon, mais ce n'est même pas le cas, donc qu'est-ce qui brûle, le mec ? Car où mon P et Ouaï sont perdus face à trois défenses et les autres, ils sont où alors ? Comment tu perds le ballon ? Comment c'est possible de te faire manger près de trois passes sur 80 mètres ? Non, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Voilà. Après, quand on critique, on me dit oui, mais le coach, oui, mais le coach, il n'y a pas les coachs, mais en tout cas, nous, on connaît le ballon un petit peu. Et on est amoureux de ce feu blanc et aussi ce que nous a tué. Tout ce qui se passe, c'est tout simplement une catastrophe. C'est inacceptable et inadmissible d'avoir ce genre de prestations à domicile. Il y a une semaine sur deux, tu as la banane et l'autre, on dirait comment on a intérêt à un homme en famille. Il faut arrêter les conneries au bout de moment. Il faut nous faire passer pourquoi ? 10 jours d'un culé, excusez-moi les mots, mais c'est pour arrêter au bout de moment. Il est unique au week-end. On passe des heures dans les bouchons pour venir au stade de ce scène comme le disait Nabil. Ce n'est pas un fait, c'est la passion, on l'aura toujours. On l'aura toujours qu'ils soient en Ligue 1, en Ligue 1 nationale, on sera toujours au stade. Mais quand tu te dis jouer le premier rôle et que tu vois ce genre de prestations de te faire manger, j'avais l'impression que j'avais les réels de Madrid en face, c'est au cœur, les gars. Un promu. Et il n'y a aucun mec sur la pelouse qui a un peu d'amour propre pour se dire, on doit lui monter en l'air au bout des mois. Non, au ceci, on ne va pas en contact. Dès qu'il y a l'Auxerrois, on revient derrière et ça va et Brassier, et Balergie, et hop, ça part à Merlin, Merlin qui donne à Éric et Éric et Merlin, Merlin Brassier, Brassier Lirola, combien de fois ils ont fait ça ? On se aurait été des conneries. On ne va pas faire de la gestion qu'est-ce que tu veux comme des briefs ? Ah non, mais c'est la, on va dire, la gestion faite par Roberto de Zerbi, la qualité de jeu proposée par l'Olympique de Marseille et la situation aujourd'hui du club marseillais avec ses matchs à domicile et ses prestations ici au Vélodrome, ils sont tout simplement catastrophiques. Et ce soir, c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et on pense aussi à tous les supporters, dont toi, Steph, qui sont là à tous les matchs, qui, il faut se le dire, qui dépensent beaucoup d'argent pour venir voir les matchs de l'Olympique de Marseille parce que c'est votre passion. C'est la passion, c'est pas grave, mais on se doit un minima. Moi, je veux bien, si encore tu dis, on joue le main-chain. Tu te dis bon, mais on a quand même des ambitions, il faut arrêter le connerie, on a le deuxième budget de France. Oh, on a fait un recrutement à plus de 80 ou 90 millions d'euros cet été pour te faire bouffer. Je répète, Reims, Angers, Orchers, Ovélobrome, plus de 64 000 spectateurs de bowling. On ne parle pas de grands adversaires quand même en face. Et je le répète un peu une fois, à l'extérieur, à chaque fois, si on n'a pas un grand roulis, on ne saurait pas où on est aujourd'hui. Notamment face à Brest, où il arrête un pénalty important. Merci en tout cas, Steph, d'avoir pris ton temps pour réagir. On t'entendra bien évidemment plus en profondeur dans toute la semaine dans le BDS que vous pouvez retrouver du lundi au vendredi sur Maritima à 18h. Jaco, dernière petite question avant de clôturer ce débrief du bar des supporters. J'abuse peut-être un petit peu, mais je vais quand même te la poser cette question. Est-ce que l'OM rentre dans une petite crise, crisette ? Une petite crisette, mais une petite... C'est une crise. C'est une crise de nerfs. Tu as vu les supporters que nous avons eus. Steph, il a craqué comme nous nous avons craqué. Comment on peut s'ennuyer au stade Vélodrome si tu ne prends pas conscience, tu vas devant un drame. Voilà. parce que les supporters, je les trouve sages, très sages, très gentils. Il y a des banderoles. Les stades sont pleins. Mais attention, on sait tous ce que ça fait à un moment donné quand la cocotte est pleine. Oh oui. Et là, quand la cocotte, elle est pleine, on demande de nous respecter. Et je vais me mettre dans les supporters parce que je suis un supporter depuis très longtemps de l'Union de Marseille. on demande du respect. Ce qui a été fait ce soir, c'est honteux. Catastrophique. Tu me parles d'une crise ? Oui, on est en crise. On est en crise de nerfs parce que l'Olympique de Marseille, comme le disait très justement Steph, il y a eu un goal qui nous a fait des miracles. Les gars, s'il y a Paul Lopez dans les cages, on est avant-dernier. Ça, on ne le saura jamais. Mais je te le dis, moi, on est avant-dernier. Ce qu'il a fait à Lyon, arrêter les pénaltis, ce qu'il a fait à Brest, il nous a laissé dans le match, ce qu'il a fait à Montpellier, où on gagne à zéro, il fait sa tarée, tout simplement magnifique. Donc, ce gardien-là, il nous sauve. Mais si tu ne prends pas conscience de ta médiocrité dans la construction du jeu, mais les gars, 96 minutes, une action de but contre Osserre. Sachant que Roberto Dezarbier avait travaillé face à un bloc bas tout au long de la semaine. C'est ce qu'il avait dit, en tout cas. Ah, alors, heureusement. C'est vrai. Et il faut, rappelons aussi, Jacques, qu'il n'y avait pas les deux meilleurs joueurs de Osserre défensifs. Jomande, Jibal, qui étaient suspendus. mais ça montre aussi... Je n'ai pas envie d'entendre, il va falloir qu'on travaille, qu'on mette le bleu de chauffe. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Je veux juste entendre, il faut qu'on change notre méthode de travail parce que je me rends bien compte que comme ça, c'est tout simplement impossible, impensable de réaliser quoi que ce soit. Eh bien, on verra en tout cas les réactions des joueurs de l'Olympique de Marseille. Il est 23h30, Jacques, toujours pas de Roberto de Zerbi en conférence de presse, alors que d'habitude, il vient beaucoup plus tôt. Donc, cette conférence de presse, vous pourrez la retrouver sur maritima.fr, bien évidemment, dès qu'elle sera effectuée par Roberto de Zerbi. Merci, Jacques, pour cette soirée foot sur Maritima. Merci, Enzo, et merci à tous de votre fidélité. Merci aux nombreux supporters qui, eux, nous ont rendu encore un spectacle tout simplement prodigieux. Exactement. Bravo, bravo aux supporters présents au stade. Merci aux supporters qui nous ont appelés pour débriefer cette soirée cauchemar de l'Olympique de Marseille. Défaites 3 buts à 1 face à la JLCR qui était 10e avant le début de la rencontre. L'OM va sûrement perdre sa place de dauphin du Paris Saint-Germain au long du week-end. En tout cas, on restera bien évidemment très attentifs. Vous retrouverez bien évidemment toute la semaine le BDS, le bar des supporters autour de Margali à partir de 18h. On va se quitter avec le rayon de soleil, même si c'est un petit rayon de soleil. C'est le but de Mason Greenwood commenté par Karim en direct ? Allez, excellente fin de soirée et bon week-end sur Maritima. De marquer son 8e but, ce qui serait plutôt anecdotique dans le contexte, mais surtout de ramener l'OM à 3 buts à 1 dans ce match. Mason Greenwood, les 3 pas d'élan, c'est parti, ça va au fond ! Voilà ! Allez, la clameur du Vélodrome. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Le gardien ! Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais l'arbitre là, c'est l'arbitre qui doit intervenir. L'arbitre, il ne sert à rien. Il ne sert à rien, l'arbitre. Voilà. Il n'y a rien, il va rien dire.